Bonjour à vous tous. Cette année, la cérémonie se déroulerait selon les prescriptions édictées pour faire face à la pandémie liée au coronavirus. Nous saluons la présence de M. Sébastien Gertz, président du Souvenir français, Mme la députée, Mme la conseillère régionale, M. le conseiller départemental, M. Richard de Lepierre, maire du Chéné-Roc-en-Cours, et évidemment nos deux porte-drapeaux. Nous les remercions d'être parmi nous pour honorer la mémoire de nos disparus ce jour. Il va y avoir une lecture effectuée par M. le maire, Richard de Lepierre, le discours de Mme Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès des armées, chargée de la mémoire des anciens combattants, va être lu par M. le maire. Je laisse la place à M. le maire. Lecture du texte proposé par Mme Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la grande guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tint, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le Temple de la Nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec des millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisé face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1,4 million tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, aux souvenirs des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Pour l'ensemble, attention pour les couleurs. Envoyez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Madame la députée Déaprice Piron a déposé sa gerbe. C'est parti. 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 Mme. C'est parti. C'est parti. Regarde à vous. Pour les portes de drapeau emblème haut, une minute de silence à observer. La Marsella La Marsella La Marsella Pour les portes drapeaux, drapeaux, pieds, repos. Comme le veut la tradition, la cérémonie adaptée va s'achever par les remerciements aux portes drapeaux et les saluer à distance. Nous remercions M. le maire du Chénère au concours Richard de Lepierre. Nous remercions aussi les représentants des associations patriotiques, la FNACA, l'UNC, le Souvenir français, la police municipale, les services techniques, la sonorisation et les services de communication. La cérémonie est maintenant terminée. Je vous inviterai à vous recueillir devant le monument aux morts. Puis après, je vous invite à suivre M. Sébastien Gertz pour aller fleurir les tombes des soldats morts pour la France à l'initiative du Comité du Souvenir français. Merci, bonne fin de journée à vous tous.